Eh bien, je vous écoute. Je ne sais plus par cœur l'acte de contrition. Tant pis. Je vous écoute, allons-y. Monseigneur, j'ai péché. Non, je m'en doute. Mais encore, quel péché? Des mortels, des véniles. Eh bien, commençons donc par les péchés mortels. Hier, j'ai tué un rat. Vous vous moquez? Non pas, je l'ai fait méchamment. Mais bon, des barats, ce n'est pas un péché. Mais si, c'est un péché quand je vous aurais dit comment je l'ai tué. J'étais dans le cellier cherchant je ne sais quoi. Lorsqu'un énorme rat surgit là, devant moi, j'ai cru m'évanouir. Puis j'ai pris une hache. Et j'ai frappé. Frappé, j'ai frappé sans relâche, sans pouvoir m'arrêter, en pleurant de dégoût jusqu'à épuisement. Quelle horreur. Bon, est-ce tout? Ensuite, il a fallu nettoyer tout ce sang. Oh non, oh! Je vous en prie, oh! Une mare. Un étang. On eût dit qu'on venait de saigner un verre. Suffit! Je n'avais pourtant tué qu'un rat. Oh! Avez-vous fini? Poursuivez, par pitié. Il y a quelques jours, j'ai giflé Jean René, le cadet de mes fils, un si gentil garçon. Qu'avait-il fait? L'ancien très vilain juron. Un juron contre Dieu. Contre Dieu, en effet, il l'a dit. Non, t'aisez-vous. Vous en voulez encore. J'ai beau chercher, fouiller, je crois bien que c'est tout. Ah non! L'autre matin, j'ai poussé Luc à bout. Qui est-ce Luc à bout? Mais non, pas Luc à bout. Luc, c'est mon époux. Et où le poussâtes-vous? Je vous l'ai dit, à bout. Lui qui en général est d'un calme olympien, comme un animal, il s'est mis à hurler. Pourquoi cette colère? Je l'avais réveillée trop tôt. Et pour quoi faire? J'avais besoin d'amour et de sentir son corps. J'ai tant besoin d'amour, si vous saviez. Alors? Alors, il fut saisi d'un courroux infernal comme un ours que l'on sort du sommeil hibernal. Pour la première fois, il m'a fait peur. Alors? J'ai pleuré longuement. Enfin, pris de remords, mon ours m'a consolé. Consolé? Consolé. Mais encore. Mais encore. apaisé, soulagé, calmé, réconforté. Consolé. Et ensuite? La suite ne peut pas devant vous être dite. C'est à moi d'en juger. Et je veux que soit dit ce qu'ensuite il fut fait. Que peut-on faire au lit? Je le sais. Voulez-vous un dessin? Merci bien. J'ai su de votre époux. Qu'en ferez-vous? Rien. Enfin, tu vois, pour le moment. Ce reste du chantage. Disons plus décemment que je les garde dans le garde. En avez-vous le droit? Ne recommencez pas. Pardon. Où en étais-je? À l'ours et ses appâts. Abusez-vous souvent du plaisir de la chair? Je vous trompe soudain. Très indiscret, mon cher. Appelez-moi mon père et répondez. Mon père, que répondre à cela? Car si l'on considère qu'abuser de la chair consiste simplement à en user parfois, j'abuse sûrement. Pour moi, c'est un plaisir tout à fait naturel. Et quand l'homme m'honore, il honore le ciel. Car c'est un don du ciel que ce plaisir... Madame, sachez que ce plaisir est fait pour que la femme ait des enfants. c'est tout. Mais lorsque le désir nous surprend, devons-nous renoncer au plaisir? Et mon Dieu, pourquoi pas? Alors qu'on peut s'aimer, s'aimer passionnément et sans aucun danger. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Je vous expliquerai. Vous allez vous instruire pendant ces confessions. Vous pouvez, croyez-moi, en caresser l'espoir. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Adieu. Restez ici, je n'ai pas terminé, Monseigneur. Bien. Allons-y. Mais alors, soyez brèves. Et surtout, évitez toute glau aux inutiles autour de vos péchés. et je vous écoute. Eh bien, pardonnez-moi, n'est-moi. Je vous écoute. Oui, mais j'ai si honte de moi car depuis tout à l'heure, il m'arrive une chose, une chose inouïe dont je connais la cause. Et que fait là, votre main? Je teinte votre habile et t'offre en est moelleuse. Bon, ça suffit. Ce geste était candide et n'avait rien de louche. Je n'ai fait qu'effleurer. Ton géant rare qu'on me touche. Bien. Alors, qu'aviez-vous encore à confesser? C'est que c'est difficile et par où commencer? Par le commencement. Par le commencement. C'est peut-être une idée, mais oui, évidemment. Car au commencement était un grand amour entre deux jeunes gens qui fréquentaient la cour. Je n'ai pas oublié et jamais n'oublierai qu'en ces temps bienheureux j'aimais un homme, un vrai, de sept ans mon aîné, mais si jeune, d'esprit, si beau, dans sa révolte. Cela suffit. En rayant un prélat, vous vous moquez de Dieu et je ne fis entrer dans ce jeu-là. Quel jeu? Je vous en prie, madame, assez de perfidie. De grâce, monseigneur, assez de comédie. Asseyez-vous. Ah si? Mais de quel droit? Asseyez-vous. Sachez qu'un confesseur se doit. Mais pour qui me prenez-vous? Mais pour mon confesseur, l'idée n'est pas de moi, souvenez-vous. J'ai peur que vous ne confondiez le prêtre que je suis avec Améle Saint, car vos seuls migondis ressemblent davantage au propos d'une folle qu'à une confession. Si ma raison s'étiole, vous avez le devoir de m'aider plus encore. Vous êtes cardinal, cela vous honore. Mais vous devez savoir que votre raison d'être, votre mission suprême en qualité de prêtre, c'est aussi quand il faut d'embrasser le lépreux. Comme fit Jésus-Christ qui éma tous les gueux. Ne comptez pas sur moi pour embrasser la gueuse. Ne voyez-vous donc pas que je suis malheureuse? Allons, vous ne cessez d'évoquer à Marie qui vous aime et vous flatte et vous comble à l'envie. Sans oublier, bien sûr, ces quatre enfants gâtés qui jurent contre Dieu mais que vous vénérez. Et pourtant, tout cela ne me satisfait pas de ce frêle bonheur en sonate de glas, d'abord en m'écrivant. Cette lettre troublante par laquelle j'appris que j'étais bien vivante au fond de votre cœur. Vous vous dévaillez. Je vous ai fait porter quelques mots aux Griffonés annonçant ma venue imminente. C'est tout. Oui, mais ces quelques mots étaient de si bon goût. À l'inverse d'en ronde, auteur de vers immondes, vous avez l'art inné des formules bien rondes et cette faculté d'exprimer simplement mais avec poésie. Le moindre sentiment. Vous rappelez-vous bien ce fameux billet doux? En ces termes choisis, je m'adressez à vous. Madame, je viendrai dimanche après-midi pour un court entretien à dimanche, merci. Où est la poésie? Dans la rime, pardi, vous avez fait rimer merci avec midi. Bon, bien, je dois m'en aller. Nous avons assez rire. Surtout, ne cherchez pas d'autres rimes en pire. Non, mais je chercherai. Et trouverai bien vite pourquoi vous m'avez fait cette étrange visite. Vous le savez déjà? À cause de ce songe. Vous savez comme moi que le songe est mensonge. Non, moi, je crois plutôt que vous êtes ici à cause du démon. Du démon de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.